Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première d'une longue liste, ouais c'est la sortie annuelle de Call of Duty, ça y est Vanguard, on y est, je suis très heureux d'avoir l'honneur de faire cette vidéo, c'est un honneur que j'ai quelques jours avant, voilà je vous cache pas on est pas jeudi le jour de la sortie, nous sommes lundi quelques jours avant, mais ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la version complète d'un jeu que j'ai beaucoup apprécié lors de la bêta et je pense que vous l'avez compris parce que de toute façon je vous l'avais déjà pas mal dit. Et je me permets direct en début de vidéo d'annoncer une bonne nouvelle pour certains et pour les autres, bah certains vous allez vous en battre les couilles mais c'est pas grave, je me permets de vous le dire, le retour du mois, une vidéo par jour pendant un mois, ces 30 prochains jours au minimum vous aurez une vidéo par jour qui sortira de la part de Zach. Pas que du gaming, loin de là d'accord je vous le dis, il y aura vraiment de tout, il y aura du gaming, il y aura du Vanguard, il y aura également du IRL et tout machin, mais pour le coup avec Vanguard je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et un truc, parce que j'ai déjà fait une première partie voilà je vais pas vous mentir, il y a un truc qui m'a plu direct énorme et que j'ai ressenti en jouant déjà sur une première map, c'est qu'il y a 16 fucking maps à la sortie, 16 ! Pas 5, pas 4, pas 8, 16 ! Et ça c'est un plaisir énorme, ça fait super longtemps qu'un Call of Duty n'a pas eu autant de maps à sa sortie et c'est très très agréable, donc bon voilà vous voyez regardez c'est l'accueil et tout, voilà je suis niveau 4 sur un compte qui ne m'appartient pas avec une petite map d'assos apparemment, il faut trouver quelques autres joueurs parce qu'il y a plein de créateurs qui y jouent, donc ça va être le premier live gameplay, je suis très heureux, on va discuter de plein de choses et on va essayer de vous faire plaisir en espérant passer encore une fois une bonne année. Il y a d'ores et déjà des passes avec des trucs à gagner etc, ils l'ont mis très vite cette année, on espère que le mode League vienne également très très rapidement, mais voilà un peu pour tout ce qu'il y a, il y a pas mal de choses de Black Ops, The Warzone, tout ça machin, on espère également qu'il y aura des trucs un peu plus corrélés avant-garde, mais ça c'est à n'en pas douter. Oh là là là, la petite anime, la petite anime c'est un petit 5v5, je suis contre d'autres créateurs de contenu et parmi les autres créateurs de contenu en face il y a des joueurs qui sont bons, il y a des joueurs qui sont très très bons en face, il y a un mec qui s'appelle Benny Central, c'est vraiment un bon joueur, c'est pas un mauvais joueur, loin de là. Et donc du coup on est sur Das Host, une map qui est petite je crois, je crois vraiment que c'est une map de bordel, c'est une map de bordel, ouais vu les spawns c'est une map de bordel, en fait je viens de checker les spawns c'est vraiment... Oh le petit double pour commencer gentiment ! Donc il y a de tout et de rien dans ces maps, j'ai vu certains mecs dire sur le Discord qu'il y avait des grandes maps, certaines qui sont plus petites. J'en ai joué une autre qui s'appelle Berlin, qui est très cool, c'est une sorte de map dans un hangar avec un gros bateau au milieu et tout, vraiment maxi bordel, et moi c'est ce que j'attends sur Stone of Duty, c'est ce que j'espère retrouver, je veux du nerveux, voilà. Je vais vous le dire de manière très très honnête, je veux du nerveux, j'ai envie de me la donner, j'ai envie qu'il y ait des maps vraiment petites à la shootout, certaines autres qui peuvent être plus grandes, il n'y a pas de problème, tu vois ça ne me dérange pas qu'il y ait des plus grandes maps, tu vois des plus grandes maps, mais j'ai envie de certaines maps qui soient suffisamment nerveuses pour avoir du combat constant, j'ai vraiment envie de la nervosité, et je trouve que ce Vanguard dans ses déplacements te donne ça, tu vois, je trouve que ils ont mis en place un très bon système de déplacement sur ce jeu. Hop là, petit double ! Tu peux très facilement double sauter, tu peux très facilement crouch le trip, tu peux facilement double sauter, crouch et compagnie, et je trouve que ce serait dommage... Oups ! Quelqu'un là-bas ! On va reprendre ça, c'est bon. Je trouve que ce serait dommage d'avoir des maps qui ne... Ouh, c'est entretué, je vous l'ai dit, Benny Central, il est bon, je vous l'ai dit qu'il est bon, on l'a quand même tué alors que c'est le premier à tuer, ah t'il est, pardon, c'est ok. Hop là, messieurs, tu meurs. Aïe, dommage, Benny Central encore une fois ! Ce que je disais, c'est, pour moi, quand t'as des déplacements aussi fluides, et que t'es capable de mettre autant de nervosité dans tes déplacements, il faut avoir les maps qui permettent de suivre, en fait, ces déplacements, c'est-à-dire que si t'as des maps qui ne permettent pas le combat rapproché, alors que t'as des déplacements qui... ...qui favorisent ce dernier, bah c'est un peu antinomique, tu vois ce que je veux dire, ça va pas trop ensemble. Oh, désolé, désolé Fro, je te jure que je campais pas. Il va penser que je campais alors que pas du tout, et ça c'est dommage. Donc, déjà ça, des déplacements énervés, on espère des maps énervées, et on espère également, bah bien sûr, un mode league correct. Sur le mode league, j'avoue, j'ai quelques inquiétudes, mais je pense que, bah de toute façon, on aura une réponse suffisamment rapide. C'est la petite série de 5, comme ça. Attends, on va balancer ça, on va balancer le premier streak, hop. Premier streak de l'année, les gars, en vidéo. Hop, 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 hop. Boum, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, c'est bien, c'est bien, on a fait de qui. Béni-Central, il m'a empêché d'avoir mon petit, mon petit Juggernaut comme ça. Attends, on est en train de gagner, c'est très cool. Voilà, juste là, regarde. En termes de modif depuis la bêta, d'ailleurs, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont remis Ninja, et ça, c'est très très bon. Ils ont mis Ninja, et de retour dans Call of Duty, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu le retour de Ninja. Et vu qu'il y avait certaines personnes qui se pouvaient blinguer du bruit des pains, ils ont rajouté Ninja, et ça, c'est très très énervé. Un des seuls trucs qui m'inquiète, puisque voilà, vous savez, le mode league, moi, c'est aussi un peu mon dada, un peu mon truc. J'avais peur de ce qu'ils allaient faire au niveau du mode league. Et il y a un mini motif d'inquiétude, à mon sens. C'est le fait qu'ils se sont combinés avec Treyarch pour s'occuper du prochain mode league. Et je vous cache pas que, vu les deux... Dans le double. Vu les deux derniers modes league sortis par Treyarch, je pense pas que ce soit une super bonne nouvelle. Treyarch a sorti quoi ? Treyarch a sorti le mode league de Black Ops Cold War et Black Ops 4. Des modes league avec des systèmes vraiment pas terribles que j'ai vraiment pas appréciés, et qui, je pense, n'ont pas été très appréciés au global. Et je pense que c'est la seule petite mauvaise nouvelle. Si Treyarch s'occupe du mode league, ça m'inquiète. J'espère qu'ils vont s'occuper du mode league, mais qu'ils vont partir... Qu'ils vont simplement aider au développement, et que ceux qui vont décider de comment ce mode league sera... que ce seront les développeurs de Sledgehammer Games, ceux de Vanguard. Parce qu'eux, ils nous avaient sorti le mode league de World War 2, et le mode league de World War 2, il était carrément décent. Il était vraiment acceptable, il était vraiment pas mauvais. Tu peux pas vraiment dire que le mode league de World War 2 était naze. Il avait des défauts, des défauts très clairs. Mais c'est un des... C'est un des meilleurs mode league récents qu'on a pu avoir. Donc si on peut au moins avoir ça... Ce serait très bon. Oh dommage ! Avec le petit gun là, comme ça c'était vraiment trop bordé. Attends, on renvoie le streak ? On renvoie le streak, allez. 31 kills, 12 confirmations. C'est moi le done, hein. C'est ça, genre vraiment, t'invites Zach Nani dans tes... dans tes événements, et t'es sûr d'avoir un joueur qui vient et qui shred des normes. Allez, on essaye de trouver des petits là. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire sur le mode league, sur le retour de ninja, hop. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les maps, 16 maps, on espère de la femme. En tout cas pour l'instant celle que je vois, je ressens beaucoup de positif à propos de... J'ai quelques unes que j'ai vu. Oh ce que tu viens de prendre ! Et les sensations sont vraiment excellentes. Je pense qu'il y a tout, enfin qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être réunies pour avoir une bonne année. Ça dépend encore de plein de facteurs, bah que malheureusement je ne suis pas à même de répondre tout de suite. Mais franchement, qu'on aime, qu'on aime pas, qu'on truc, machin, tout ce que tu veux. La sortie d'un Call of Duty c'est toujours spéciale quand t'es un vrai fan. Je suis un vrai fan, la sortie d'un Call of Duty me hipera toujours, et sachez que je suis hypé. Et que je vais faire le maximum, les frérots, pour vous donner le maximum de contenu qui me fera kiffer. Des bonnes vidéos. Et un plaisir certain, 34 kills ! Je suis pas le top killer, allez ! 42 et 35, ils en ont fait plus que moi en face. Mais à côté de ça, ils avaient une équipe peut-être un poil moins au poil. Ah bah regardez, c'est moi qui ai la kingcam finale, baby ! La kingcam finale est pour le cash ! Le petit triple kill ! 34 à 13 ! Voilà, voilà ! Une première partie de qualité, je pense. Bon, bah voilà ! Maintenant que je vous ai annoncé un petit peu tout ça, j'espère que vous le prenez bien. J'espère que vous êtes contents. On se retrouve en commentaire dès demain pour une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à la prochaine les amis ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501